ça filme c'est rouge ça clignote ça bip ça et c'est rouge ça bip voilà bon nickel nickel je te prends ta moto patrice joffrey mais moi j'adore les 24 ans c'est c'est le top et donc là tu mises et à quoi ce que je vais filer là je filme peut-être faire une petite petite encart que valait rien de beau il n'y a pas le collecteur ok d'avoir factory il ya le vortex ouais le trac sur suspension ah ouais j'avais pas j'avais pas vu ok pas orange très important et disque point après disque plein mais ça moi je moi je verrai pas la différence il s'offre moi tu as plus de densité et capte plus la chaleur du coup ok sauf moi et puis il bloque moi ok et le m et le gros michelin dans ok tu roule en mousse bah oui ok bon ben go et faire un petit tour sans me faire peur non pas encore je t'attends voilà la position ça n'a rien à voir par contre j'adore la position et grave bien voilà on est parti on va essayer cette moto enfin le frein il freine vraiment près à la louche et ça prend des tours de folie et tu peux rester comme ça ouais elle est bien justement là dessus quoi ok nickel merci pour laisser un déjà on sent qu'elle a je sais pas si c'est lacra mais tu sens qu'elle a je sens qu'elle a été elle a été touchée on va par contre le châssis ça n'a rien à voir avec le châssis le châssis que je connais des vk t ah ouais là je sens que c'est pas d'origine dans l'affaire on t'aimé l'antique à bronto elle la sensation n'est pas du tout pareil voir les suspensions est quand même collé au sol on voit que le traque le traque fonctionne super bien niveau repère j'ai un peu du mal avec la position parce que je me rends pas compte si je suis trop sur le vent mais putain derrière ça tracte comme pas possible j'aime bien 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 c'est vraiment top et stabilité c'est c'est déconcertant alors elle est laissé rouler j'attends ça faire un peu trop d'un coup et il ya quand même ça elle est impressionnant dans sa soupe même pas dans les tours elle elle reprend bien du coup c'est là qu'on va voir la différence normalement avec la mienne on va laisser rouler c'est de bien passé mais la différence de la de traction déjà c'est un 4 ans mais la différence de de traction elle est elle est énorme là ça ça a vraiment rien à voir j'arrive à prendre un peu mes marques voilà voilà c'est là c'est non les scotches au sol c'est impressionnant la double cartouche l'a préparé avec le traque là c'est c'est impressionnant pour devant on a évan évan fontaine est là qu'ils aient pas mal dans du rock et avec ma moto regardez on va nous dire ce qu'il en pense il va dire ça ça accroche pas de l'arrière mais c'est normal ce qui roule avec un cas de temps et là là entre les deux il n'y a pas photo moi mais là je suis sur l'angle ça glisse mais ça et glisse mais elle 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 perd pas l'adhérence soit comment expliquer genre ça glisse mais c'est maîtrisé alors après Tu sais que le frein moteur et c'est ça ça joue grave voilà j'avais au point mort pas vraiment c'est une super moto là qui s'est fait bon alors là j'ai pas pris la bonne phrase donc ça glisse évidemment mais sinon c'est c'est impressionnant alors là on va essayer de ne pas se faire de ne pas se faire remporter hop on va laisser le frein avant j'ai du mal là j'ai des verres c'est pas encore ça mais sur le plat le moteur on sent qu'il a quand même un boîtier et une ligne au putain ça glisse vous voyez ça glisse mais genre c'est maîtrisé ce qu'on a je trouve on a une base méga scène donc merci patrice regardez le il est là on va essayer de le filmer il roule vraiment bien de toute façon là tous ceux qui sont là roule plutôt bien franchement ça va être beaucoup moins d'appui qu'avec la bêta ce que je sens que ça accroche plus mais si je mettais plus la pluie je pense que on va mettre des appuis hop on lâche les freins on l'a fait rouler cette moto là c'est là que tu sens que c'est un truc de fou là le 4 temps plus le Trax le Trax c'est l'amortisseur Factory de de chez WP et là franchement je vais pas vous mentir ça se sent regardez je pourrais même faire à une main ça glisserait pas là où avec la bêta le 4 temps le 2 temps même si il y a quand même pas mal de grips sur la bêta le grip qu'il y a vraiment c'est c'est vraiment une moto qui le met en confiance en fait et puis tu sens que t'as quand même t'as plus de Watt qu'avec t'as plus de Watt qu'avec une t'as plus de Watt qu'avec une une 2.5 normale en fait c'est un truc de fou la différence c'est le top ça va super bien elle est hyper saine tu vois elle est pas très très elle est pas c'est vraiment cool et puis tu sens quand même qu'il y a plus de de gouache ouais je trouve quand même je crois que ça marche bien moi ce que j'aime avec cette moto en fait pour vraiment faire de la spéciale c'est que il garde le rapport pour vraiment aller faire des chronos ouais il fait tirer le rapport tu gardes la 3 tu relâches en fait tu changes pas le rapport si vraiment tu as un bon rapport un peu dans les tours non elle est vraiment bien moi j'aime beaucoup elle est vraiment saine il y a juste ce qu'il faut ou il faut je trouve moi j'en fous en tout cas pour un pilote comme moi qui roule pas des masses c'est vraiment top et puis bon après c'est pas pareil c'est un 4 temps c'est un de temps mais ça tract ouais c'est ça ouais c'est vraiment c'est vraiment le top et puis les suspensions tu les as fait régler ou pas du tout ok parce que ouais je la trouve pas trop dure pas trop molle c'est pas mal c'est bien c'est top non franchement ouais c'est une très 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 bonne moto ce que tu as fait dessus et tout ça ça va nickel voilà puis tu te fais sans parler d'aller vite tu te fais plaisir et tout aussi c'est c'est facile mais c'est fun c'est le top non non nickel la position et tout tu te sens en direct à l'aise en fait un petit peu ouais peut-être mais moi ça m'a pas dérangé un crapaud tu fais un squat gros sur nos vieilles on va mettre des sels hauts aussi parce que bah oui bon bah c'est cool c'est pas petit non c'est vraiment bien je peux faire une petite vidéo tu vois tout en fait je sais pas d'aise à la haute C'est parti.